salut les petits loups alors on se retrouve aujourd'hui pour finir les tests des peintures métalliques speed paint 2.0 de chez army painter alors on va finir ce sera plus rapide cette vidéo normalement je les ai tous faits après cela je ne pense pas qu'il m'en manque pour quand même que je vérifie parce que je crois qu'il manque quand même encore quelques peintures de speed paint que j'ai pas testé puisqu'il n'était pas en stock donc bon on va faire avec ce qu'on a sous la main alors aujourd'hui ce sera l'enchanté de steel a l'air d'être un métallique un peu bleu le polyshed silver donc un gris métal assez clair et le brazen cooper donc couleur bronze alors comme d'habitude on va faire ça sur une secouche blanche et une secouche grise là je ne fais pas de slap shot sur ça et on va voir ce que ça donne différence entre la secouche blanche et la secouche grise à l'horreur donc là on teste l'enchanté de steel sur une secouche blanche c'est parti bien voilà donc c'est un gris un gris métal avec un peu de nuances bleutées et pas mal du tout moi je trouve qu'il est vraiment pas mal alors enfin des nuances oui il y a du bleu dedans ça se voit mais si je dirais je pense que j'ai plus le nom mais il me fait penser à metal ball gun voilà anciennement metal ball gun chez citadelle voilà bon il est pas mal du tout maintenant on va voir ce qu'il donne sur une secouche grise c'est parti bon ben voilà donc sur une sous couche grise bon ça fait un peu plus foncé quoi donc donc je pense qu'on va voir ce que ça donne une fois une fois sec mais de toute façon oui c'est clair ça fait plus foncé c'est logique n'oubliez pas j'ai oublié de vous le dire au départ mais pour les peintures de type speed paint contraste et compagnie utiliser toujours une palette sèche ne mettez pas ça sur une palette mouillée enfin humide pardon ça va diluer votre peinture et c'est pas bon donc maintenant on va passer au polyshed silver ce sera peut-être bien pour les nécrons à voir donc c'est parti sur une sous couche blanc il est pas mal je le trouve vraiment pas mal je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus un peu plus clair encore mais non il est pas mal maintenant on va voir ce qu'il donne ouh là ça y est je fais des cambrioles des cabrioles on va voir ce qu'il donne maintenant sur une sous couche grise à tout de suite ben voilà sur une sous couche grise bon bon c'est pas mal pas plus foncé mais j'aime bien les deux je trouve qu'il rend pas mal du tout donc impression qu'il n'y a pas de billes dans celui-là alors il est vraiment mal mélangé alors alors attendez hop je vais mettre ça sur mon super mélangeur de l'amour je reviens tout de suite les petits loups un peu plus tard et ben voilà donc là voilà on entend bien la la comment ça s'appelle la petite bille donc oui il était vraiment pas du tout mélangé celui-là pour le mélangeur vous avez des vidéos et le mien c'est le hameau c'est mon préféré je trouve qu'il fait vachement bien le job vraiment donc là on va tester le brazen cooper sur une secouche blanche c'est parfait donc voilà le brazen cooper très très belle couleur cuivre je trouve très beau et là on voit bien les nuances et tout sur la sous-couche blanche maintenant on va voir ce qu'il donne sur la sous-couche grise c'est parti et voilà 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 sur une sous-couche grise bon ben ça fait un peu plus foncé mais ça fait ça fait un effet pas mal aussi voilà bon ben écoutez on va laisser sécher et puis comme d'habitude les petits loups on se retrouve tout de suite pour la conclusion à tout de suite les petits loups et voilà les petits loups on se retrouve pour la conclusion la seconde conclusion parce que la première n'a pas fonctionné elle ne s'est pas enregistrée voilà ma chance naturelle donc on avait commencé avec le enchanted steel donc voilà ce qu'il donne une fois sec en couleur blanche sous-couche blanche une fois sec sous-couche grise voilà donc on voit bien tous les petits assombrissements etc etc là je ne sais pas pourquoi ça brille plus pourtant je n'ai pas mis plus de peinture mais bon donc ça c'est le enchanted steel vous verrez après il y aura le petit manège de photos comme je vous fais d'habitude et vous n'oubliez pas sur la gauche quand vous regardez la photo sur la gauche c'est la sous-couche blanche sur la droite la sous-couche grise après on avait eu le poliched silver alors ah je fais tout tomber voilà avec la sous-couche blanche donc on voit bien on voit bien les détails quand même et tout on voit bien les assombrissements voilà et sur sous-couche grise voilà ce que ça donne je ne sais pas pourquoi ah voilà c'est mieux il y a moins de lumière je pense que c'était la lumière qui était mal voilà donc on voit bien les différences de toute façon pour les métals je préconise la sous-couche blanche il n'y a pas photo on avait testé dans les premiers la sous-couche noire bon ça ne faisait pas trop mal mais bon et la sous-couche grise et la sous-couche blanche et là bon comme la sous-couche noire c'était pas super ouf j'ai pas refait là mais là franchement c'est vraiment brazen cooper très très beau en mode sous-couche blanche et en mode sous-couche grise voilà voilà donc vous verrez de toute façon comment ça s'appelle avec avec comment avec les photos vous verrez mieux de toute façon mais oui il faut absolument faire ça sur sur une sous-couche blanche et pour on m'avait dit là de faire sur du comme je fais pour les autres peintures sur une une sous-couche comme ça oui franchement mais en fin de compte le truc qui se passe c'est que si vous faites une snapshot vous voyez là comment elle réagit sur sur du gris enfin sur ce couche grise comment elle réagit sur ce couche noire elle est vraiment faite je pense que les métalliques autant les autres couleurs ça passe autant les métalliques je crois vraiment si on veut un vrai rendu c'est que sur ce couche blanche il n'y a pas il n'y a pas à tortiller et puis bon généralement on ne fait pas de slap shop sur sur un décor ou sur une arme enfin on peut le faire quand on fait notre figurine en entier puisque voilà mais dans la logique des choses on ne s'attend pas à avoir l'effet que va donner une slap shop sur une peinture comme les autres les peintures normales pas les métalliques on attend un effet d'ombrage et tout et c'est ce qui fonctionne avec la slap shop mais là en fait sur du blanc regardez l'ombrage il se fait tout seul sur les métalliques il n'y a pas besoin de rajouter on va dire même sur les autres il se le fait mais en fait la slap shop comment dire elle accentue l'effet de ces peintures de type contraste et là sur du blanc vous voyez elle n'a besoin de personne cette peinture métallique elle n'a pas besoin de la sous-couche donc voilà alors pour moi les peintures métalliques Speed Paint 2.0 sont une bonne réussite il n'y a pas à tortiller c'est vraiment c'est vraiment bien voilà c'est top topissime pour la personne qui débute encore une fois ou qui n'a pas envie d'aller vite à peindre ses figurines et avoir un effet pas trop dégueulasse et tout franchement nickel quoi Speed Paint comme ça et tout rien à dire franchement il faut y aller et même pour les peintres qui ont un autre niveau moi par exemple j'ai un plus plus haut level et bien moi j'adore ces peintures là je m'en sers énormément je trouve que c'est vraiment bien et ça fait gagner du temps sur des trucs etc etc et puis combiner à d'autres trucs voilà bon il va rester encore quelques peintures Speed Paint 2.0 que j'ai pas pu tester puisque quand j'ai fait mes achats il n'y avait pas tout en stock chez mon fournisseur le dealer n'avait pas tout ce que je voulais donc je referai un topo de toute façon je vais checker ça tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai pas fait et et puis les peintures qui manquent je vais essayer de me les choper prochainement et puis je referai une petite vidéo pour clore une bonne fois pour toute la gamme Speed Paint 2.0 la semaine prochaine on va tester les Deep Shade de chez AK voilà donc comme vous voyez la gamme est très restreinte c'est c'est rapide c'est 9 pots et un pot de comment ça s'appelle de medium voilà donc j'ai pris toute la gamme et tout et on va faire ça sur sur deux ou trois vidéos à voir parce que je vais peut-être je vais peut-être présenter les peintures on va voir ce que donnent les peintures comme on fait d'habitude on va voir ce que donnent les peintures et ensuite on va comment ça s'appelle on va on va se servir du medium sur les meilleures peintures dans une dernière vidéo les peintures que j'aurais trouvé qui sont vraiment les mieux là-dedans on s'en servira un peu avec le medium on jouera un peu avec le medium et tout pour voir ce que ça donne et si ça fait un truc différent ou pas donc ça c'est normalement ce qu'on aura dimanche prochain je tiens à remercier on est aux 800 followers on a dépassé les 800 followers donc je vous remercie j'espère qu'on aura les 1000 followers avant fin octobre ce serait génial au pire fin octobre c'est mon anniversaire donc ce serait cool les gars donc merci à tous ceux qui commentent parce que ça fait ça fait du référencement et puis bah moi j'aime bien quand vous donnez votre avis j'aime bien débattre et répondre à vos questions à vos affirmations et tout etc j'aime bien parler avec vous quand je vous demande de mettre des commentaires c'est pas juste pour du référencement et que mes vidéos soient plus vues moi avant tout cette chaîne là est faite pour du partage il y a vraiment du partage moi c'est mon l'ex-motif dans la vie j'aime quand on partage les choses quand on est ensemble et qu'on crée quelque chose donc c'est pour ça n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le discord sur le discord on a une bonne petite communauté il y a du bon level de peinture on aide les débutants etc etc on s'entend bien on rigole bien voilà il y a une bonne ambiance on peut parler franchement il n'y a pas de problème du moment que tout est respectueux il n'y a pas de soucis et voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord et puis voilà je remercie tous ceux qui sont là depuis le début tous ceux qui commentent qui nous rejoignent qui like etc etc je vous remercie du fond du coeur ça me fait vraiment vraiment plaisir bah écoutez normalement donc cette vidéo c'est dimanche soir je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous la regardez ou à l'heure que vous la regardez et puis je vais vous souhaiter une bonne semaine puisque lundi ça reprend puis on se retrouve lundi de toute façon normalement pour les sorties de la semaine prochaine pour chez mes amis de Game Wars Shops donc sur ce les petits loups on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao les petits de Game Wars Sous-titrage Société Radio-Canada